Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce live autour du portage. Alors la session va commencer dans une minute ou deux, je vous laisse le temps de vous connecter. Bonjour, bonjour aux premiers arrivants, bienvenue sur cet espace. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement. Je vous remercie pour tous ceux qui nous rejoignent. Alors ça c'est le démarrage d'une toute nouvelle aventure. Bonjour, je vais me présenter rapidement. Je suis Isabelle Certelon. Je suis formatrice de moniteur de portage depuis dix ans. Je suis organisme de formation, je forme des professionnels et de la petite enfance au portage. Et je suis auprès de vous aujourd'hui parce que dans mon métier de monitrice de portage, ça fait dix ans aussi que je suis monitrice de portage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées au portage des bébés mais qui n'osaient pas se lancer dans des ateliers ou qui ne savaient pas que les ateliers de portage existaient. Et donc j'avais envie de discuter un petit peu avec tout le monde, de pouvoir faire la promotion du portage mais aussi du lien puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que j'accompagne des familles dans la parentalité, dans les premiers mois. Et tout au long de mes ateliers de portage ou de mes accompagnements en parentalité, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent avec des parents qui n'osent pas forcément les poser à des professionnels de santé ou à leur entourage. Donc je vous propose que l'on se retrouve tous les lundis matins à 10h pour un live d'une demi-heure dans lequel je vous parlerai de certaines thématiques autour du portage, de la création du lien et des démarrages de la parentalité mais cela nous permettra aussi de répondre à vos questions notamment sur l'achat de porte-bébé, des petites questions techniques que vous aurez sachant que ces lives n'auront jamais vocation de remplacer un atelier de portage. Ce n'est pas ici que je vous montrerai comment porter pour la simple et bonne raison qu'il est important que vous puissiez être accompagné par des personnes référentes. Ce lieu n'a pas vocation non plus à remplacer une consultation médicale. Je ne serai pas là pour débattre avec vous d'utilisation ou d'autres d'un médicament mais vraiment de travailler pour travailler autour du lien et des petites difficultés parentales que l'on peut rencontrer dans les premières semaines ou les premiers mois Je vois que vous commencez à vous connecter Bienvenue à vous, bonjour ! On ne va pas tarder à démarrer ce live Bienvenue ! Je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter ça fait vraiment très plaisir, d'autant que c'est le tout premier live donc il faut laisser le temps que cela se fasse connaître Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'une problématique que je rencontre très souvent quand j'accompagne des parents qui ne vont pas à un atelier de portage ou qui ne portent pas très souvent on me dit écoutez, moi je n'ai pas porté mes enfants parce que j'ai l'impression qu'ils n'aimaient pas ou j'ai acheté un porte-bébé et rapidement il a pleuré, il n'aimait pas être porté voire même, j'ai des mamans qui m'ont dit j'ai l'impression que mon bébé ne m'aime pas parce que chaque fois que je le mets dans un porte-bébé, il pleure Donc aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question Est-ce que c'est possible qu'un bébé n'aime pas être porté ? Alors, je vous laisse encore 2-3 petites secondes pour vous connecter Merci à vous, bonjour ! Bonjour à tous ! Ah, de va naissance ! Il y a des noms que je connais bien, ça fait plaisir Je regarde un petit peu mon timing en même temps Alors c'est les premiers, on va avoir des petits problèmes d'organisation Je ne suis pas très à l'aise avec Instagram Je ne suis pas très à l'aise avec les caméras Donc il faut que j'arrive à trouver comment ça va s'organiser Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver tous les lundis pour discuter de thématiques autour du portage et de la parentalité On va pouvoir démarrer un petit peu plus en profondeur Donc comme je vous disais, mon bébé peut-il ne pas aimer être porté ? Bonjour, ravie de vous retrouver aussi, de nous retrouver Donc voilà, c'est un live qui va avoir lieu tout l'été et j'espère, enfin j'en suis quasi sûre, en tout cas de toute façon parce que c'est ma motivation en moi C'est un live que j'aimerais que vous puissiez retrouver tous les lundis même pendant la durée de l'année scolaire un petit lieu à vous dans lequel vous pourrez me poser des questions autour de la parentalité, autour du portage bien évidemment, de la création du lien et un petit live qui me permettra de répondre à vos premières questions autour du portage parce que je sais que des fois il y a une barrière des parents qui n'osent pas se lancer Donc voilà, l'objectif c'est de vous donner envie de porter sachant que je ne suis pas là pour faire de la promotion de marque de porte-bébé ou autre bien que je vous proposerai régulièrement de découvrir des types de porte-bébé pour répondre un petit peu à vos questions Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser à m'envoyer des messages privés ou des mails ou sous mes vidéos je vais faire en sorte de pouvoir vous les laisser pour pouvoir répondre aux questions qui vous viendraient petit à petit Alors, mon bébé peut-il ne pas aimer être porté ? Pourquoi quand je mets mon bébé dans un porte-bébé il se met à pleurer ? Pourquoi il se redresse ? Pourquoi il se tend ? Et pourquoi j'ai cette impression que mon bébé n'aime pas être porté ? Et donc mon projet de portage va être remis en question ? Alors, déjà, c'est quelque chose qui arrive régulièrement qu'un bébé, les premières fois où on va le mettre dans un porte-bébé va se mettre à pleurer va chercher sa place va se tendre va se pousser en arrière Ce n'est pas parce que votre bébé fait ça qu'il n'aimera pas être porté et qu'il n'aime pas être contre vous Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs petits paramètres qui vont entrer en compte quand vous allez installer un bébé dans un porte-bébé Le premier des paramètres c'est qu'il faut savoir que le bébé humain et comme beaucoup de bébés est un bébé qui agit par mimétisme Si vous êtes déjà parent vous vous êtes peut-être rendu compte que quand vous faites quelque chose votre enfant et votre bébé essayent de vous imiter Par exemple, il y a quelque chose qui est très connu on sait que quand on tire la langue à un tout petit bébé, même de naissance il va tirer la sienne À quoi ça sert ? C'est tout simplement une stratégie de survie de l'espèce Évidemment, si votre bébé cherche à vous imiter c'est qu'il va apprendre petit à petit son métier de futur adulte Bonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent Je vous coupe un peu Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien ? Que mon micro est bien branché ? Que tout va bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Ou est-ce que vous ne m'entendez pas ? Oui, c'est bon, vous m'entendez bien Alors je vais pouvoir continuer Merci beaucoup Donc comme je vous disais le bébé, il agit pour apprendre à son métier de futur adulte Par exemple, si vous êtes en train de faire la cuisine que vous tournez dans une casserole il est fort à parier que votre enfant voudra le faire lui aussi Il prendra une dînette pour vous copier ou il voudra carrément utiliser la vraie cuillère pour tourner dans la vraie gamelle Et bien c'est vraiment quelque chose qui va être ancré en lui depuis sa naissance Le bébé va toujours fonctionner en mimétisme avec vous Pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement parce que je ne vous cache pas que les premières fois où vous allez faire des nouages dans un porte-bébé ou dans un écharpe vous n'allez pas être très à l'aise Surtout quand c'est son premier enfant qu'on apprend son métier de parent qu'on ne sait pas trop encore bien le manipuler L'installer dans un porte-bébé ce n'est pas forcément le moment le plus confortable pour vous Ce ne sera pas forcément le moment où vous allez dégager une aura de zénitude absolue Et comme vous allez être stressé que vous allez transpirer un petit peu que vous allez avoir des mouvements un petit peu saccadés Et bien par mimétisme votre bébé lui aussi il va se rédire il va s'inquiéter il va se dire tiens pourquoi mon parent il est dans une situation qu'il met mal à l'aise peut-être y a-t-il un danger vous voyez ? Et donc du coup elle est forte à parier que si vous-même vous êtes stressé votre bébé va se mettre à pleurer lui aussi Et oui parce que vous allez apprendre ensemble le portage Vous savez il y a souvent des gens qui disent vous savez être parent c'est instinctif le lien c'est naturel Non le lien c'est pas naturel sinon on ne parlerait pas de création du lien s'il était déjà créé à la naissance on n'aurait pas besoin de le travailler Et bien c'est pareil vous allez apprendre petit à petit votre métier de parent et donc un des premiers métiers que vous allez avoir à apprendre c'est le métier d'appréhender le corps de votre bébé de le manipuler d'être à l'aise avec ce tout petit corps qui vous paraît si fragile et donc vous allez inconsciemment même un ou consciemment vous redire avoir des gestes un petit peu raides et donc le bébé étant inquiet par ces gestes là va s'inquiéter lui aussi c'est normal c'est justement la preuve que le lien est en train de se créer entre vous et lui il s'est bien accordé à vous il réagit à votre corps ce qu'on appelle le dialogue corporel et donc il est fort à parier que si vous êtes un petit peu angoissé pendant les premières installations de votre bébé dans un porte-bébé votre bébé va se tendre et va risquer de pleurer et là vous vous allez vous dire ben mince mon bébé il pleure donc ça va encore plus vous stresser ça va encore plus vous redire et donc votre bébé va encore plus se stresser et va encore plus se redire et voilà la meilleure soupe pour que votre installation votre toute première installation échoue que tout le monde est stressé que tout le monde se mette à pleurer ne vraiment ne partez pas du principe que c'est foutu que vous y arriverez pas et que votre bébé n'aime pas être porté laissez-vous le temps petit à petit d'apprendre à porter votre bébé et c'est pas parce que le premier essai a été un échec que tous vos essais seront un échec bien au contraire le lien est en train de se créer puisque le bébé réagit en mimétisme avec vos réactions à vous c'est génial ça prouve que vous êtes déjà dans un bon accordage tous les deux profitez-en et continuez alors peut-être que quand on apprend à porter au démarrage il y a peut-être des moments meilleurs que d'autres par exemple si vous savez que votre bébé il va pas tarder à avoir faim que votre bébé est fatigué typiquement on se dit souvent je vais porter mon bébé pour qu'il dorme ça va être bien il va être contre moi il va faire la sieste mais s'il est fatigué et que déjà il a un petit peu énervé parce qu'avant de s'endormir les bébés sont un peu énervés et que c'est ce moment-là que vous choisissez pour mettre votre bébé dedans vous vous dites oulala ça y est c'est le bon moment il est fatigué je vais le mettre dans le porte-bébé il va s'endormir et bien c'est raté ça peut être justement un moment de stress pour lui parce qu'il est fatigué de stress pour vous parce que vous apprenez à porter et là ça va être la catastrophe tout le monde va s'énerver et le bébé va pleurer il vaut mieux pour les premiers portages quand on se sent pas très à l'aise de porter son bébé pour aller faire une promenade dans un moment où il vient de se réveiller qu'il a bien mangé qu'il est bien vous savez un peu ce moment où on se dit tiens je vais le poser je vais le mettre dans son tapis d'éveil et bien plutôt que de le mettre dans son tapis d'éveil n'hésitez pas à le mettre contre vous en porte-bébé parce que ça va être le moment idéal où il va être le plus disponible pour apprendre à être porté parce que c'est un apprentissage pour tout le monde voilà donc prenez votre temps essayez pour une promenade essayez pour un câlin et vous allez voir que plus vous allez prendre de l'aise et plus votre bébé sera lui aussi à l'aise dans le porte-bébé et il sera ravi d'être porté mais vraiment ne vous laissez pas abattre par un échec si vous ne vous sentez pas à l'aise ce qui est tout à fait normal parce que ça ça prend le portage je ne peux que vous inviter à aller faire un atelier de portage vous savez l'atelier de portage c'est un lieu dans lequel une personne qui s'est formée au portage va pouvoir vous accompagner vous rassurer et vous guider par exemple quand vous vous dites bah tiens je n'arrive pas à mettre mon bébé dans un porte-bébé l'achat d'un porte-bébé c'est déjà un coût c'est quand même assez cher alors souvent on me dit bah oui mais j'ai déjà payé un porte-bébé je ne vais pas payé aussi un atelier de portage mais en fait l'atelier de portage il n'est pas là pour faire le service après-vente d'un porte-bébé que vous avez acheté l'atelier de portage c'est pour vous accompagner dans un projet que vous avez et ça vaut le coup de faire un petit investissement pour un projet au même titre que vous allez faire l'investissement pour une jolie coupe de cheveux par exemple vous allez chez le coiffeur et bien le portage d'un bébé c'est un petit investissement que vous allez faire dans un atelier pour pouvoir vivre de belles aventures avec votre bébé quand il sera porté ça c'est vraiment quelque chose de très important acheter un porte-bébé ça ne veut pas dire que ce sera instinctif pour vous et que ça sera parfait pour votre bébé tout de suite et bien nous monitrice de portage moniteur de portage on est là pour vous accompagner dans ce projet là et vous allez voir on a plein d'astuces pour vous aider quand un bébé n'est pas à l'aise dans le porte-bébé parce que si le bébé pleure dans un porte-bébé ça peut être aussi parce qu'il n'est pas à l'aise peut-être que ce porte-bébé là n'est pas celui qui était le plus adapté à lui dans ce cas là pas de honte à avoir vous pouvez aller voir une monitrice de portage qui vous permettra aussi d'essayer plein de types de porte-bébé différents parce qu'en général on est plutôt pas mal équipé et ça peut valoir le coût avant d'investir avant d'acheter un porte-bébé qui aura un certain coût et de l'abandonner parce que finalement il ne convenait pas à vous ou à votre bébé ça vaut le coup d'aller faire par exemple un atelier de portage pour essayer plusieurs types de porte-bébé et choisir celui qui vous correspondra le mieux ça c'est vraiment intéressant aussi de faire ce petit investissement là pour avoir un porte-bébé qui sera parfait pour vous parce qu'on a tous un porte-bébé qui nous convient bien ça il ne faut pas en douter il en existe plein sur le marché vous trouverez un porte-bébé qui vous plaira mais un bébé qui est bien dans vos bras s'il a un porte-bébé qui est adapté à sa morphologie qui est physiologique qui est adapté à votre morphologie à vous aussi il n'y a aucune raison qu'il n'aime pas être porté dans un porte-bébé vous savez le porte-bébé je vais vous dire un secret c'est un outil qui vous sert à enlever vos mains à ne pas avoir besoin de tenir votre bébé et pouvoir vaquer à vos occupations donc si votre bébé il est bien dans vos bras il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas bien dans un porte-bébé qui sera vraiment adapté à sa morphologie alors j'aime bien en général faire mes ateliers de portage avant la naissance du bébé parce que c'est le moment où vous êtes le plus disponible pour faire des ateliers mais c'est vrai que de faire une petite révision ou de faire l'atelier après la naissance du bébé ça peut quand même vous permettre de voir quel type de porte-bébé conviendra le mieux à votre enfant et à vous aussi donc il ne faut pas hésiter à faire votre atelier de portage avant la naissance de votre bébé mais aussi revenir ou démarrer un atelier après la naissance de votre bébé alors je vous dis c'est important qu'un porte-bébé soit adapté à votre corps et à celui de votre bébé parce qu'il faut savoir que nous sommes uniques vous êtes unique et votre bébé unique et on a tous une façon de s'installer on a tous une posture différente on a mal au dos donc on se tire un petit peu en arrière ou au contraire on est un peu vers l'avant et bien il faut savoir que vous avez plusieurs types de porte-bébé qui vont pouvoir s'adapter à votre posture et parfois il peut arriver qu'on achète un porte-bébé qui soit très adapté à votre posture mais comme vous avez du mal à l'installer comme il faut parce que vous ne le tendez pas bien enfin vous ne le tendez pas bien vous ne l'avez pas installé exactement comme il faudrait l'installer et bien vous pouvez avoir l'impression qu'il ne va pas être confortable pour vous et pas confortable pour votre bébé donc surtout n'hésitez pas quand vous n'êtes pas à l'aise dans un porte-bébé et que ce porte-bébé vous semble être parfaitement physiologique ou en tout cas vous a été recommandé comme étant un porte-bébé physiologique à voir si ce n'est pas l'installation qui peut pêcher un petit peu si vous pouvez avoir manqué de serrage ou manqué de réglage parce qu'effectivement il y a un petit temps d'apprentissage comme je vous le disais sur l'installation d'un porte-bébé alors ensuite pourquoi mon bébé peut-il ne pas aimer être porté et bien il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire c'est que dès la naissance votre bébé est équipé de sa petite personnalité chaque caractère est différent chaque bébé va être radicalement différent d'un autre bébé par exemple typiquement il y a des mamans qui vont porter pendant des années un enfant dans un type de porte-bébé le deuxième bébé arrive on se dit bah nickel moi je suis déjà paré j'ai le porte-bébé qui va bien je sais super bien porter et là incroyable avec ce bébé là ça ne marche pas pourtant on s'est porté mais il faut savoir que chaque bébé a sa personnalité et qu'il y a des installations il y a des positions qui plaisaient bien à un bébé et qui plaira peut-être moins bien à votre bébé et encore une fois ce n'est pas parce qu'il n'aime pas être porté c'est juste qu'il va falloir trouver avec lui quel type de position va lui plaire quel type d'installation c'est un peu comme nous des fois on a des objets du quotidien et on va avoir un peu de temps pour trouver la position qui nous va bien par exemple quand on rentre dans sa voiture on va régler un petit peu le siège conducteur jusqu'à ce qu'on trouve la position qui nous convienne et bien ça va être pareil avec votre porte-bébé il va falloir quelques utilisations pour trouver le positionnement l'installation qui vous conviendra le mieux c'est pour ça que n'abandonnez pas parce que votre bébé va pleurer au bout de 5 minutes après les premières utilisations prenez le temps de trouver la position qui vous convient à tous c'est pour ça que moi personnellement j'ai un conseil très important à vous donner à partir du moment où vous savez que votre bébé est en sécurité qu'il ne risque pas de tomber que l'installation est conforme à son utilisation ne le sortez pas du porte-bébé si vous voyez qu'au bout de 5 minutes il pleure parce qu'un bébé qui pleure dans un porte-bébé il peut se passer plein de choses pour lui tout d'abord peut-être que le fait d'être contre vous à un moment où il était un petit peu énervé ça va peut-être libérer plein d'émotions ça va véhiculer plein 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 de choses pour votre bébé et il va tout simplement peut-être pleurer parce qu'il a besoin de pleurer vous savez c'est un petit peu comme vous quand vous avez passé une journée très difficile que vous êtes disputé avec votre patron le soir quand vous rentrez du travail si votre compagne ou votre compagnon vous prend dans les bras il peut arriver que vous mettiez à pleurer parce qu'en fait dans la sécurité des bras de votre conjoint ou de votre conjointe ça va libérer des émotions il faut savoir que le portage des bébés ça libère plein plein d'émotions parce que quand il va être dans le porte-bébé ça va si le porte-bébé est physiologique s'il lui permet de bien s'enrouler et bien ça va lui redonner les sensations qu'il avait in utero il va sentir votre odeur il va entendre votre rythme cardiaque il va avoir la position qu'il avait dans votre ventre tout ça peut libérer plein de choses et faire que votre bébé va pleurer mais il pleurera pas parce qu'il est mal contre vous il pleurera au contraire parce qu'il est bien contre vous c'est pour ça qu'avant de sortir un bébé qui pleure d'un porte-bébé ça vaut le coup de prendre quelques temps pour vous promener avec lui pour lui parler pour lui dire que vous êtes là pour lui et vous allez voir qu'il risque de se calmer de s'apaiser et de s'endormir tout contre vous parce qu'en fait cette installation là le fait d'être contre vous lui a permis de libérer plein de tensions qu'il pouvait avoir donc au contraire c'était pas des pleurs d'accusation c'était pas des pleurs parce qu'il était mal contre vous c'était des pleurs au contraire parce qu'il était bien et qu'il s'est senti en sécurité pour s'exprimer mais dans des prochains lives on va parler des pleurs de bébé parce que je sais que c'est quelque chose qui vous questionne beaucoup voilà donc le portage ça peut libérer des émotions pour vous aussi et si vous sentez que ça libère des émotions chez vous ne les restreignez pas n'hésitez pas à libérer vos émotions parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo un bébé ça sent tout ce que vous ressentez il est vraiment connecté à vous c'est vraiment un instinct de survie il se connecte à vous pour vraiment apprendre son métier de futur adulte et donc si vous avez des émotions négatives si vous êtes stressé ou si ça vous évoque des choses qui vous font pleurer n'hésitez pas à les verbaliser n'hésitez pas à dire à votre bébé écoute voilà j'ai des émotions j'ai besoin de pleurer ou je suis très 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 énervé cet énervement c'est pas le tien c'est le mien mais n'hésitez pas à verbaliser les choses parce que sinon dans votre corps vous allez montrer à votre bébé que vous n'allez pas bien mais comme vous n'allez pas l'exprimer le bébé va se tendre lui aussi vous avez le droit en tant que parent de ressentir des émotions vous avez le droit de ressentir du stress et ce n'est pas parce que vous êtes le parent que vous devez être absolument fermé à toutes vos émotions si vous voulez que votre enfant plus tard sache s'ouvrir à vous si vous voulez qu'il sache vivre ses émotions et les exprimer la première des choses que l'on apprend quand on apprend son métier de parent c'est d'apprendre aussi à libérer ses propres émotions si vous vous sentez libre d'exprimer vos émotions à votre enfant il se sentira plus tard libre d'exprimer ses sentiments et ses émotions auprès de vous ça c'est important c'est un investissement dans l'avenir que de prendre le temps de vivre ses émotions avec son enfant bon bah vivre ses émotions avec son enfant c'est pas lui raconter toute sa journée les problèmes de boulot mais avec des mots simples de lui expliquer qu'effectivement aujourd'hui vous êtes stressé vous êtes énervé et que d'avoir de l'avoir contre vous ça lui fait aussi un câlin et que ça lui fait du bien parce que votre bébé il est aussi là dans un rapport avec vous dans un dialogue qui fait qu'il va aussi vous consoler d'avoir son petit corps tout chaud contre vous ça peut effectivement libérer des émotions je vois que vous êtes plusieurs à nous rejoindre bonjour bonjour il nous reste un petit peu à peu près 10 minutes de live je suis donc en train d'évoquer avec vous pourquoi mon bébé est-ce que mon bébé pourrait-il ne pas aimer être porté alors on va parler de choses un petit peu plus terre à terre là je vous ai parlé des émotions et tout ça mais il faut savoir qu'un bébé peut se mettre à pleurer dans un porte-bébé pour des petites raisons tout simplement purement terre à terre votre bébé est porté est-ce que vous êtes sûr que vous ne lui avez pas coincé une petite main dans le porte-bébé est-ce qu'il n'y a pas un petit pied qui est un peu coincé quand un bébé est installé prenez le temps de vérifier cette installation avant de paniquer avant de sortir un bébé qui pleure et bien checkez mettez-vous devant un miroir ou regardez et détaillez est-ce que mon bébé semble correctement installé est-ce qu'il est bien enroulé est-ce qu'il ne se sent pas tomber parce que si votre porte-bébé n'est pas suffisamment serré il se sent se tasser petit à petit dans le porte-bébé ça lui fait peur est-ce que quelque chose n'est pas coincé quelque part vous voyez on vérifie tranquillement même si son bébé pleure on le console et on lui dit écoute je vais juste regarder avec toi on ne sait jamais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas donc je vais vérifier que tout va bien et que ce n'est pas un petit problème technique qui fait que tu es inquiet et que tu pleures par exemple je vais vous raconter une petite anecdote un jour je fais un atelier de portage avec une maman très très motivée elle voulait découvrir le portage elle était avec son bébé il allait bien il était tout souriant c'était un tout petit nouveau une bébé il avait peut-être un mois il allait vraiment très très bien ce bébé dans les bras et on commence à faire l'atelier je l'installe enfin je l'installe la maman je montre à la maman comment installer son bébé dans un premier porte-bébé et là il se met à hurler ce bébé à hurler il pleurait il se débatait je ne vous dis pas la pub sur le portage qu'elle m'a fait cette maman et ce bébé bon on ne s'inquiète pas on check on regarde et effectivement il n'y a rien qui me laisse penser que ce bébé a quelque chose qui ne va pas mais comme il continue à pleurer je propose à la maman de sortir le bébé du porte-bébé et je lui dis bon écoutez peut-être que c'est le porte-bébé qui ne convient pas peut-être que celui-ci il n'est pas à l'aise dedans ben écoutez qu'à cela ne tienne on va essayer un deuxième porte-bébé donc ce bébé est sorti du premier porte-bébé et il s'arrête de pleurer à l'instant où il est sorti du porte-bébé ah là je me suis dit mince là il y a un problème qu'est-ce qui se passe on prend le deuxième porte-bébé je montre à la maman comment l'installer elle installe son bébé dans le deuxième porte-bébé et là rebelote il se met à hurler ou panique je me dis mince là ça craint quand même un bébé qui pleure dans le deuxième porte-bébé alors qu'il ne pleurait pas cinq minutes avant et là je dis à la maman écoutez il y a quelque chose qui ne va pas ce bébé est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui coince on va le sortir du porte-bébé et je dis à la maman écoutez on va le déshabiller je peux aller jusque là on va déshabiller le bébé on va voir il y a peut-être quelque chose qui ne va pas on déshabille le bébé complètement enfin la maman déshabille le bébé mais je faisais je suis tellement à fond que je dis où et en le déshabillant lui en levant ses chaussettes on se rend compte que ce bébé il avait le cheveu de la maman qui avait les cheveux longs qui s'était entortillé autour d'un orteil et qui serrait très très fort son orteil il avait le doigt de pied qui était tout rouge et en fait quand la maman installait le bébé dans le porte-bébé ça tirait sur la chaussette ça tirait sur ce petit cheveux qui était entortillé et donc le bébé avait mal faites très attention messieurs dames quand vous installez votre bébé quand vous l'habillez je veux dire avec un pyjama vérifiez toujours qu'il n'y ait pas des cheveux qui soient pris dans les orteils de votre bébé et si vous avez un petit garçon faites attention qu'il n'y ait pas un cheveux qui soit pris sur son pénis parce qu'en changeant la couche on ne se rend pas compte quand il y a un cheveux qui tombe dans la couche et il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle un syndrome du tortillon c'est à dire qu'un petit cheveu s'entortille autour d'un petit membre d'un doigt ou du pénis et ça va venir faire un garrot ça va serrer très fort et bien ce fameux bébé dont je vous parle il avait ça à un orteil donc on a vous voyez je dis je suis tellement dans le truc la maman elle a désentortillé le cheveu autour de l'orteil de son bébé elle réinstalle son bébé dans le premier porte-bébé qui avait fait pleurer son bébé et là et bien miracle plus de pleurs le bébé pleurait et se tendait non pas parce qu'il aimait pas être porté mais parce qu'en fait il avait un cheveu malheureux qui s'était entortillé autour de son orteil donc vous voyez un bébé qui refuse le portage et bien ça peut être tout à fait autre chose que le porte-bébé en lui-même et là j'en viens à une recommandation que donnent beaucoup de monitrices de portage faites attention à l'habillage de votre bébé cela peut être fortement inconfortable dans un porte-bébé et souvent le bébé va pleurer non pas parce qu'il n'aime pas le porte-bébé mais parce qu'il n'aime pas l'habillage par exemple tout ce qui est petites robes un peu bouffantes elles vont remonter dans l'installation dans le porte-bébé ça va venir lui coincer le dos c'est pas forcément très agréable ou le pyjama trop petit on dit souvent que quand on installe un bébé dans un porte-bébé il vaut mieux que le pyjama soit une taille au-dessus de sa taille habituelle parce que comme ça ça va lui permettre d'être à l'aise parce que je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous portez un pantalon et que vous vous asseyez sur une chaise la jambe de pantalon remonte ça vous découvre la cheville et bien ça va être pareil avec le pyjama de votre bébé quand vous allez l'installer dans le porte-bébé et que vous allez remonter ses genoux ça va faire remonter sa jambe de pantalon et ça va venir comprimer ses petits orteils contre le pied de pyjama alors il y a des parents qui sont très malins qui coupent en fait les pieds de leur pyjama ça ne s'effiloche pas et après ils mettent des chaussettes pour que le bébé soit à l'aise il existe des pyjamas sans pied mais vous pouvez aussi utiliser tout simplement un pyjama plus grand d'une taille et vous verrez que votre bébé n'aura plus les jambes coincées dedans quand il sera porté dans son porte-bébé et là ça sera une raison de plus de ne pas pleurer quand on l'installe une petite dernière chose il peut arriver par exemple que bébé pleure contre vous les premières fois surtout si vous l'allaitez tout simplement parce qu'il est près du sein et que ça va le stimuler énormément le bébé quand il est près d'une poitrine il est programmé à chercher à téter et même quand on n'est pas le parent du bébé par exemple quand je vais prendre le bébé de quelqu'un dans les bras il va souvent chercher tout de suite le sein ce n'est pas parce qu'il est en train de me dire qu'il a envie de me téter moi c'est juste dans son dialogue corporel dans son langage non verbal une façon qu'il a dit oh tiens j'ai faim j'ai envie de téter j'ai envie de boire mon biberon parce qu'il va avoir exactement les mêmes réflexes si il est au biberon quand un bébé au biberon va venir fouisser contre votre poitrine fouir contre votre poitrine ce n'est pas du tout une accusation c'est juste que c'est son code pour vous dire tiens je veux bien manger un petit quelque chose et donc c'est vrai qu'un bébé qui est allaité au sein notamment les premières fois où il va être installé dans un porte-bébé quand il va être tout levé contre votre poitrine et bien ça va lui donner envie évidemment de téter et donc ça peut l'énerver très fort de voir que vous ne lui donnez pas à téter et ça peut donner lieu à des pleurs quand vous voyez que le bébé s'énerve beaucoup ça peut être intéressant de d'abord lui donner à manger et de le mettre dans le porte-bébé après qu'il ait mangé comme ça il va être rassasié il va être bien et il va pouvoir s'endormir confortablement en plus c'est génial parce que ça va vous permettre de verticaliser votre bébé notamment après un biberon et donc ça va lui permettre de faire ses rots de ne pas trop régurgiter avant d'être posé dans son lit pour faire sa sieste par exemple dernière chose à laquelle je voulais vraiment enfin je voulais faire un point d'orgue là-dessus comme je vous le disais certaines mamans me disent je crois que mon bébé ne m'aime pas parce que quand je le mets dans un porte-bébé il pleure alors je voulais vous rassurer tout de suite ce n'est pas parce que votre bébé râle quand il est dans un porte-bébé c'est pas parce qu'il vous repousse qu'il vous repousse vous sa mère non il repousse son installation un bébé c'est conçu pour aimer ses parents d'ailleurs c'est une stratégie de survie il va tout faire pour créer le lien alors je sais que pour beaucoup d'entre vous le lien c'est pas quelque chose d'évident beaucoup de parents ne se sentent pas forcément amoureux de leur bébé à la naissance de leur bébé c'est normal ne vous inquiétez pas encore une fois on parle de création de lien le mot création est très important le lien va se créer petit à petit avec votre bébé et ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas les premières semaines les premiers mois de grands élans d'amour pour votre bébé que vous n'êtes pas un parent formidable qui s'occupe formidablement bien de son bébé et vous inquiétez pas votre bébé il a tout ce qu'il faut pour se faire aimer c'est pour ça par exemple que le bébé fait des sourires à votre avis à quoi ça sert qu'un bébé fasse des sourires si ce n'est pour être dans la choupitude absolue et vous donner envie de vous en occuper et de tomber amoureux de lui votre bébé est équipé de tout ce qu'il faut pour petit à petit vous apprivoiser parce que vous vous apprenez votre rôle de parent quand votre bébé va naître mais votre bébé apprend petit à petit son rôle de bébé le vôtre si je puis m'exprimer ainsi ma phrase n'est pas très française je suis sûre que vous avez compris mais c'est ça qui est important vous allez créer un duo et même un trio avec l'autre parent et donc il va falloir que vous preniez vos marques tranquillement à votre rythme et donc un bébé non un bébé de naissance qui vous repousse c'est pas vous qui le repousse il repousse une installation il repousse un moment pas agréable peut-être qu'il a un reflux douloureux et donc il l'exprime contre vous c'est plutôt bon signe un bébé qui pleure dans vos bras un bébé qui se tend ça veut dire qu'il se sent suffisamment à l'aise et suffisamment investi pour pouvoir exprimer auprès de vous le fait qu'il n'est pas bien par exemple un truc vraiment typique j'ai la gorge qui s'assèche vous êtes avec votre bébé il pleure il pleure dans vos bras et quand belle-maman arrive il se tait automatiquement dans ses bras et là vous vous sentez nul vous dites et ben voilà je dis belle-maman c'est pour vous faire rigoler belle-maman elle s'en sort bien mieux avec mon bébé elle sait le calmer moi j'y arrive pas je suis nul mais à votre avis est-ce que bébé il a envie de pleurer dans les bras de belle-maman vous-même vous n'avez pas envie de pleurer dans les bras de belle-maman en fait votre bébé c'est dans vos bras à vous qu'il a envie de s'exprimer c'est dans vos bras à vous qu'il a envie de dire qu'il y a quelque chose qui va pas c'est pas dans les bras de sa grand-mère même si grand-parent est une place formidable on en parlera du portage des grands-parents mais ce qui est important c'est que dans les premières semaines le bébé il a avant tout besoin de vous investir vous en tant que parent plus que les grands-parents et donc c'est normal en fait qu'il s'exprime auprès de vous et non pas auprès de ses grands-parents par exemple très très souvent en atelier il y a des bébés qui pleurent énormément et des mamans qui finissent par me demander si je veux bien prendre leur bébé dans les bras pendant qu'elle s'exerce avec un bébé enfin avec un poupon si j'ai envie de prendre leur bébé dans les bras je fais des ateliers de portage dans le but ultime peut-être qu'un jour une maman me propose de prendre son bébé dans les bras parce que bon faut pas rêver à force de faire des bébés au bout d'un moment je suis bien obligée d'arrêter de faire les miens donc je vais accompagner les mamans avec leur propre bébé parce que ça me permet moi aussi de prendre plaisir à voir une maman avec son bébé et profiter de cette création du lien là mais je dis ça pour vous faire rigoler évidemment les moniteurs de portage sont pas là pour voler les bébés mais c'est vrai que quand il m'arrive d'avoir un bébé dans les bras dans des cas par exemple où la maman veut aller faire pipi bah que le bébé s'arrête de pleurer dans mes bras alors qu'il pleurait beaucoup dans les bras de la maman alors souvent on me dit voilà Isabelle t'es un fluide magique tu calmes tous les bébés ouais je pourrais le laisser croire mais non je suis assez honnête pour dire à la maman bah non votre bébé il ne connait pas c'est pas dans mes bras qu'il a envie de pleurer si vous n'allez pas bien que vous avez envie de pleurer c'est pas dans les bras de la voisine que vous ne connaissez pas que vous allez pleurer c'est dans les bras de votre conjoint ou votre conjointe c'est juste normal un bébé qui pleure dans les bras de sa mère et pas dans les bras de la mère enfin des voisines c'est plutôt que le lien il est bien créé que tout va bien c'est typiquement aussi bah je ne comprends pas quand je mets mon bébé chez la nounou la nounou me dit qu'il n'a pas pleuré de la journée qu'il était super sage alors que chez moi et bah il va s'énerver il va pleurer et tout bah oui parce qu'en fait chez nounou il n'a pas envie d'exprimer ses émotions voilà voilà écoutez je ne sais pas quelle heure il est oh j'ai dépassé deux minutes excusez moi et bah écoutez je vous remercie d'avoir été nombreux à m'accompagner pour ce tout premier live ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai le trac quand même c'est quand même une très grande aventure dans laquelle je me lance j'ai vraiment envie de vous parler de portage et de création du lien j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas pour les prochains lives à me poser des questions là c'était le premier donc je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions mais à partir des prochains je vous proposerai de me poser des questions j'y répondrai en direct en tout cas vraiment merci à vous merci de votre soutien c'est vous qui me portez et qui me donnez envie de m'investir auprès de vous vous avez vu le petit jeu de mots sur le portage que j'ai pu placer en même temps je vous fête une très bonne semaine on se dit rendez-vous lundi 10h je ne sais pas encore sur quel thème on verra si vous avez des idées des envies j'avais peut-être envie justement puisqu'on parlait de bébés qui pleurent est-ce que ça vous intéresse un petit live sur comment consoler un bébé qui pleure voilà si c'est la thématique vous plaît je ne vais pas nacher un petit peu portage bien qu'on va parler de portage évidemment avec la gestion des pleurs je vous dis à la semaine prochaine merci à vous je vous fais des bisous pour toutes celles que je connais et aux autres et rendez-vous lundi 10h au revoir au revoir